La guerre contre la Prusse 1870, la guerre contre la Prusse fait rage. Alfred Nobel vient d'inventer le processus industriel de fabrication de la dynamite. Gambetta, ministre de la guerre, charge son ami Paul Barbe, polytechnicien et homme d'affaires proche d'Alfred Nobel, de trouver, loin des zones de combat, un site favorable à la fabrication de cet explosif. Barbe débarque à Pourvendre, visite Paulille et comprend vite l'intérêt stratégique et géographique de cette terre ouverte sur la mer. Il informe de son choix Gambetta et reçoit le soutien d'Étienne Arago, alors maire de Paris et frère de François. Il rencontre les maires de Bagnouls et de Pourvendre et achète les terrains appartenant à des agriculteurs propriétaires de fermes. En 1872, les premiers bâtiments sont construits et le matériel nécessaire est mis en place. On commence la fabrication de la dynamite et des éléments essentiels, comme la nitroglycérine et les cartouches. La dynamite fabriquée à Paulille permettra la réalisation de travaux importants sur le plan local, comme l'extension de la ligne de chemin de fer qui arrivera à Bagnouls en 1875 et à Cerbère en 1878. En 1879, le volume de la dynamite fabriquée approche les 1000 tonnes. A partir de cette date, les besoins de dynamite iront en s'amplifiant, en raison du percement de nombreux tunnels, des travaux d'extraction de divers minerais, tels le fer des mines de Bataire, le creusement du canal de Panama, la construction du Transsibérien en Russie, la replantation de la vigne après la catastrophe du Phylloxéra et autres travaux de grande ampleur. Le site de Paulille devient le centre d'une vie ouvrière, sociale et culturelle, qui, au cours de plus d'un siècle d'existence, sera endeuillée par une vingtaine d'explosions qui occasionneront plus d'une quarantaine de morts. En 1975, la production de l'usine avoisine les 4000 tonnes pour répondre aux besoins considérables de la station spatiale de Kourou en Guyane. Mais la concurrence s'intensifie, tandis que le marché se retrécit. L'automatisation réduit les besoins en personnel, et l'apparition de nouveaux explosifs de type gel entraîne petit à petit la condamnation d'une usine de Paulille qui cessera la fabrication de la dynamite en 1984. L'usine poursuivra toutefois, pendant quelques années, le plaquage des métaux par explosion, activité industrielle qui sera transférée à Rives-Altes, où la société Nobel-Clad connaît de nos jours un développement national et international de grande importance. Les premières images de ce diaporama vous présenteront l'état actuel de l'Afrique industrielle. Suivrons des photos qui rappelleront le passé. Le diaporama prend fin sur les plans et les schémas concernant le projet d'avenir du site de Paulille. La combustion des pyrites permettait, après craquage, la production de l'acide sulfurique, élément indispensable pour la fabrication de la nitroglycérine. Les dépôts de dynamite consistaient en de profondes excavations entourées d'un talus ou merlon. La glycérine La glycérine et le glycol étaient mélangés suivant un dosage précis et expédiés par pompe vers le haut de la montagne, endroit où se réalisait la nitration. En effet, la fabrication de la nitroglycérine était réalisée à partir de acide sulfurique, acide nitrique et d'un mélange glycérine-glycol. Après la réaction de nitration qui donnait naissance à la nitroglycérine, il était indispensable de récupérer les acides résiduaires. Ils étaient dirigés vers la tour de dénitration, appelée regagnage. L'acide nitrique y était reconcentré et réutilisé car produit onéreux. L'acide sulfurique recueilli était expédié en tant qu'acide faible pour la fabrication d'engrais. Coton azotique ou fulmicoton devait être séché avant son utilisation comme fixateur du gel de nitroglycérine. Le produit fini devenait la dynamite gomme. Principal produit fabriqué à Pauline. de la mort de la mort et la mort et la mort, ... ... Sous-titrage ST' 501 Laissé à l'abandon dès 1991, le site de Paulyle est devenu le lieu privilégié des promeneurs et des taggeurs qui ont utilisé les murs de l'usine pour y exercer leur habileté picturale. Sous-titrage ST' 501 ... 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